Yo tout le monde, depuis le temps, ça fait une éternité j'ai l'impression. Où est-ce qu'on va ? Alors là aujourd'hui on est à la capitale, chez Vince Acquero donc à Paname. On est venu pour le tournage d'un live pour Culture Box. Culture Box pour ceux qui ne savent pas c'est France Télévisions. C'est l'argent des impôts. C'est l'argent des impôts exactement qui nous paye le train. Ah ben c'est nous qui payons le train. On se revoit tout de suite là-bas. C'est vous Vince Acquero ? C'est moi Vince Acquero, premier réflexe en sortant du métro. Bon Vince, explique-nous s'il te plaît, quelle est la prochaine étape de ce voyage ? La prochaine étape, je pense qu'on va essayer de trouver une boulangerie pour prendre un petit truc à manger et peut-être se poser sur les quais parce qu'on a rendez-vous au studio dans un peu plus d'une heure. Il faut prendre une heure et qu'est-ce que tu crois qu'on va trouver une tarte au citron ? J'espère, ce serait cool. Regarde la tour Eiffel. Eiffel Tower, RER. C'est bien, on se fait un petit 10 minutes, 15 minutes de touristes avant d'enchaîner. Vince, a une petite anecdote pour vous. Vous voyez ces bâtiments-là ? Toutes ces espèces de grandes tours. En fait, au milieu, il y a une piscine découverte. No way. No way, la piscine Keller. Et avec Cécile, à l'époque, quand on habitait ici, on s'était dit, bien, on va aller dans cette piscine municipale. Et donc, on arrive dans la piscine. Forcément, piscine municipale oblige. C'est blindé de gens, comme d'hab, encore plus à Paris. Et donc, on commence à nager, on fait nos lignes, etc. C'était une piscine découverte. Piscine découverte, c'est ce que j'ai dit trois fois déjà. Pardon, je suis concentrée sur le filmage. Et en fait, tout d'un coup, je sens comme un truc qui m'appuie dans les côtes. Je me dis, putain, c'est chelou. Mais je vois rien et tout. Et je continue ma ligne. Hop, je fais demi-tour. Pareil, hop, il y a quelqu'un qui s'approche et je sens un truc qui m'appuie dans les côtes. Et en fait, il y avait un mec, genre une cinquantaine d'années. À chaque fois qu'il passait à côté de moi, il mettait son doigt comme ça, dans mes côtes. Et à un moment donné, je me dis, le mec, je vais vers lui. Et je lui dis, un truc comme ça, pendant qu'il passe, quoi. Je ne sais plus exactement, c'était il y a longtemps. Et le gars passe et me dit, le tour d'après, je vais le voir, quoi. Parce que là, c'est bon, j'ai capté que c'était lui qui me cassait les couilles. Et il avait disparu, ce bâtard. Mais donc, le mec me poquait à chaque fois que je passais à côté de lui. Pac, pac, comme ça, comme un gros bâtard chelou. C'était peut-être une manière de te dire son amour pour toi ? Peut-être, ou peut-être qu'il me signalait que mon maillot de bain n'était pas réglementaire. Je n'en sais rien. En tout cas, il était sacrément chelou. Et ça m'a un peu perturbé, du coup, de cette piscine. Aller se faire chier, à nager dans une piscine surpeuplée avec des chelous qui te poquent. Oui, et puis loin en plus, parce que nous, on n'habitait pas dans le quartier. Donc, on avait pris le métro pendant une demi-heure pour arriver jusque-là. Donc, oui, bien relou. Et après, on était allé manger dans un jarre pas bon. On avait pris une saucée sous la pluie. Et il pleuvait après, oui. On était trempés. Oui, c'était la journée fail sympathique. Oui, c'est la journée tentative de passer une bonne journée. En fait, c'était naze. C'est ça. Ça va, ça me rassure, on est sur la route de Nantes. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça mériterait une belle clean wall, quoi. Putain, j'avoue. Putain ! Les Français, vous êtes sales ! Pumkin ? Pumkin. Pumkin. Cécile ? Cécile. C'est toi ? C'est moi. On t'avait reconnu, putain. C'est vrai ? Mais oui ! Et vous connaissiez Pumkin et Vils d'Aguaro, vous, monsieur ? Bien sûr que non. Qui connaît ? Personne. Non, ne me filme pas. De toute façon, on va vous brouiller le visage. Oui, manuel. On se tutoie. On va te brouiller le visage. Bonjour. Donc l'ascenseur à gauche, moins 1, direction plateau 1. Ok, ça va. On va nous accueillir en bas. Merci beaucoup. Merci bien. Bonne journée. Bonne journée. Et ton petit prénom ? Non, non, Jérôme. Jérôme, enchanté. Comment temps ? Est-ce que tu veux être dans notre vlog ? Allez, à fond. Allez, comment temps dans le vlog. Merci beaucoup. Je n'ai pas encore de loge. Je vais vous mettre en attendre dans le petit salon qui est là. Mais on est un peu en avance. Mais il y a des gens de la bande ? Non, il y a des personnes là-bas. N'importe quel... Regarde, on va se mettre là. Encore ? N'importe quel coin, ça nous va. C'est qu'il faisait un peu frais dehors. Bah oui, mais vous avez déjà fait. On a un super fort. Ah, maintenant, on se fait. Donc ce sera là-bas. Ça marche. Sorry. Je t'en prie. Ça marche. Ah, vous en faites deux en une journée ? Ok. Merci beaucoup. Mais tu as bien vu, c'est que tu viens d'Akash ? Non. Ouais. Bon, eh ben, on est là. On est arrivés. Et il y a Akash qui est dans le coin. Est-ce qu'on va essayer de le checker ? La dernière fois, c'était à Rodez. Je ne sais pas où est-ce qu'il y a. Merci. Ça sent bon. Ils ont dû passer un produit, je pense. Alors, ça sent la mode. C'est mal à l'eau. L'eau, je l'aime. Il y a des miroirs partout pour se checker. Check de loin. Il y a des petites gourmandises, des bouteilles d'eau, des petites gourmandises, des pommes potes et des pommes potes. Nice. Nice. C'est bon, vous êtes bien installés ? Ça va, toi ? Ouais, super. Bien, merci. T'es maquillée, du coup ? Non, pas du tout. T'as une super peau, du tout. C'est parce que la caméra est on. Je voulais juste vous faire un petit point par rapport à l'ordre de répète, etc. Ouais. Comme vous faites le live d'intro de l'émission. Ouais, c'est ça. On s'installe, balance et c'est carrément une vraie répète. Un stack des balances, il faut qu'on la fasse deux, trois fois pour l'image, pour la caméra, etc. Donc, vous allez répéter en dernier parce que comme vous faites le live d'intro de l'émission, ça on vous répète, on reste en place et on commence l'émission tout de suite. Ça marche. Voilà. Après, vous êtes speed ou vous pouvez rester avec nous jusqu'à la fin ? Non. Nous, on a le train vers 20h. Super, on aura fini. Vous prenez où le train ? À Montparnasse. Au général, c'est à côté. Comme ça, en fait, ce qu'on fait, c'est que vous pouvez vous poser ici. On finit l'émission comme ça, vous pouvez voir aussi l'émission. Ça marche. Voir le contenu parce que dans quoi vous allez être. Et comme ça, à la fin, on retourne en plateau et on fait des stories avec tout le monde. Ça va, machin. Super. Alors, je vous expliquez comment on commence à se dérouler ? Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut. Bonjour. Alors, c'est simple, comment ça va ? C'est juste une question. Je suis là-bas. Du coup, on va faire les balances, quoi. C'est ça ? Et après, l'idée, c'est qu'il faut qu'on enchaîne l'interview et le live. En fait, ça sera enchaîné. Ça sera enchaîné. Pour l'émission. On commence sur le fly. On fait le comme le next. Générique. Oui, là, venez, viens ici. Rapha vient là. Et donc, à la fin, il y a un petit échange avec Rapha qui va vous dire, ben, on va vous écouter. Alors, c'est totalement... Ouais, totalement... On va y aller. Ça marche. Ça marche. Charmante petite dame, deviens méchante petite femme. Ici, on ne marchande pas la crame. Fais ton marche, on prend la carte. Jig, 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 jir. Donnez de l'amour, aujourd'hui rends meilleurs. Donnez de l'amour, yo. T'abandonnes l'humour devant les grands ailleurs. Ailleurs. La bonne homme, il se meurt. Se meurt. À mon avis, c'est mort. Chacun fait son beurre, frappe à la porte d'un bullshit job. Bienvenue, Thomas. Installez-vous, on est ravis de vous accueillir. Bienvenue. Et merci. Merci, Anne. Ça a été ? Oui, très bien. C'était bien. C'était très bien. Non, tu n'étais pas foiré. Non, je ne me suis pas foiré. C'est moi non plus. Cool. Moi non plus, je ne me suis pas foiré. On va faire une photo. Est-ce que peut-être mieux quelqu'un pour moi, si on s'en va. Deux coups d'être rare avec votre fille, d'être coups, ça crosse. C'est clair, ces trucs-là, les deux. L'osmo pocket, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Ouais. On dirait un petit robot. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine. Bonne continuation à vous. Bah, vous aussi. Oui, pour moi. Ouais. Merci. Alors, vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord, il faut qu'il se manier un peu, parce que sinon, on va louper le train pour rentrer. Ah. Donc, le matos est rangé. Le matos est rangé. Il faut ranger les vêtements. Est-ce qu'on dit au revoir aux gens là ? Est-ce qu'on dit au revoir aux gens là ? Ça peut. Mission accomplie. Méchante petite femme. Pumkin et Vince d'Aguero. En live à la Téloche. C'était cool. C'était cool. On s'est chiés dessus ? Bah, nous. Non. Du tout. Pourquoi on se serait chiés dessus ? C'était une question. C'était juste pour dire à tout le monde qu'on a fait le taf. On a fait le job. Carrément. Et donc, on se retrouve bientôt pour la suite des aventures, pour un nouveau vlog, pour du son. Parce qu'on va refaire du son un jour quand même. Il serait cool. Il serait temps. Peut-être pour des concerts, ces quatre. Et moi, il faut que j'aille pisser et qu'on prenne le train. Quelqu'un frappe. On va voir. Hello. Hello. Vous faites un film ? Oui, mais si tu veux, tu peux être dans le film. Ouais. Trop bien. Qu'est-ce que je fais de film coré ? Écoute, une petite chorégraphie, ça va être super. Ah, ok. D'accord. Dans tes cas ? Ouais. Mais alors, si tu ne t'es pas échauffée, tu vas te faire mal. Du coup, on va faire le sac et on va y aller. Ok. Merci pour tout. Merci à vous. Ah, c'est bien, on voit ton vrai visage. Bah, ouais, merci à vous. Franchement, vous étiez géniaux. C'était super le rap, j'adore. Ah, yeah. Merci, baby. Bravo, les gars. C'était un anti-message bonus. C'est ça. Plus d'autres, vous aiment. Yeah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada